Salut à toutes et à tous, c'est Rav269, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Et oui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour le troisième épisode de Farming Simulator 2013. Donc j'espère que vous allez bien, car moi ça va super aujourd'hui. Et super content de vous retrouver sur cet épisode de Farming que j'aime tant à jouer. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir et qu'on va pouvoir s'éclater aujourd'hui dans ce troisième épisode. Donc dans cet épisode, je vais continuer à vider les silos. Voilà, on va vider les silos. Excusez-moi si je renipe encore une fois beaucoup, parce que je suis encore de plus en plus malade. Et si je touche aussi. Voilà la preuve qui est là. Donc je disais, on va vider... Donc, pour revenir à ce que je disais, je ne vais pas y arriver, je le sens. On va vider les silos, un par un, pour se faire un peu plus d'argent. Parce que comme pour le bar, on n'a que 9991, donc je n'ai pas excessivement grand-chose. Voilà, ça va être un peu coince-coince. Et donc après, on va voir si on peut racheter du matériel. Surtout quand ça change, j'ai déjà acheté, vous pourrez le voir. J'ai acheté une moissonneuse, de qualité plus grosse, pour pouvoir cultiver les champs beaucoup plus rapidement. Sans qu'on se fasse chier à chaque fois, à prendre la petite et on attend 10 plombs avant que ce soit évident. Parce que vous savez, de toute façon, les champs ici, sur cette map-là, sont immenses. Donc, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, là, on perdra bien moins de temps et l'argent tombera beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Alors, on perdra moins de temps. Parce qu'il faut compter le prix des ouvriers. L'ouvrier, en sachant qu'il faut le payer. Oh, putain, j'ai oublié ça, mince. L'ouvrier, il va falloir le payer, en sachant. Voilà. Donc, imaginez-vous quand même le temps qu'on prend à chaque fois qu'il faut pour pouvoir, pour un ouvrier, le temps qu'il travaille. Et on le paye. Donc, on va perdre plus d'argent qu'on va en gagner. Donc, moins de temps il serait important. Ce qui est logique, plus l'argent tombera rapidement et plus facilement. Voilà. Donc, moi, je préférais faire comme ça. Donc, ensuite, seconde, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai continué, hors caméra, à cultiver notre champ. Eh oui, à cultiver. Pour pouvoir commencer à semer et se faire un peu plus d'argent. Comme ça, on est tranquille pour le truc. Donc, je l'ai aussi, comment dire ça ? On va dire, je vais dire, arrosé d'engrais. Voilà. Proprement parlant. Je l'ai arrosé d'engrais pour pouvoir, à ce que la récolte soit plus importante et plus rapide. Voilà. Ça aussi, ça joue beaucoup sur notre truc. Donc, c'est ce qui va nous servir énormément à ce qu'on gagne de l'argent. Voilà. Je vais le dire plusieurs fois. À ce qu'on gagne de l'argent. Parce que le but, c'est de gagner de l'argent et de monter une ferme d'enfer. Voilà. Les poules. Les poules, je ne sais pas encore si je vais en acheter. Peut-être que si. Peut-être que non. Je ne sais pas. Pour les vaches, on verra ça plus tard. Ouais, d'accord. Ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, on verra. Ouais, j'ai tout poussé. Ah, ça glisse bien, dis-donc. J'ai l'impression que le sol est complètement graissé. Alors, ça, c'est fait. On a vidé ses silos. Maintenant, j'ai vidé que je vidais tous les silos. Qu'est-ce que tu nous fais, mon petit rafetouille ? Je dis, je ne le fais pas. Vous voyez donc, c'est pas super. Alors, allez, c'est parti. On reprend la remorque. Double manip. Pour rien. Allez. Installe-moi ça. Reculons. Hop, c'est parti. Donc, on a fait le champ de blé. On a fait le silo de blé, excusez-moi. On va faire le silo de... Je ne sais plus. Ah, bah, il est vide. Mais si ce n'est pas magnifique, les amis. On a gagné déjà du temps par rapport à ça. Et bien, on va faire le troisième silo. Qui est normalement chargé. Mais non, non plus. Donc, il me semble bien les avoir fait déjà. Peut-être en caméra. Je ne sais plus. Quand vous le savez, il y a longtemps que je ne vous ai pas fait d'épisode de farming. J'ai pris énormément de retard sur cet épisode. De toute façon, en sachant que vous n'avez pas promis de faire un épisode une fois par jour ou une fois par semaine. Non, il n'y avait pas eu de promis. Je vous ai dit quand j'aurai envie. Voilà. Donc, c'est vrai que... Mais, bien sûr, sans trop de retard non plus. Parce qu'en sachant que... C'est vrai que les Sims 4, aujourd'hui, me prennent énormément de temps. Parce que j'essaie de vous donner toujours un contenu toujours mieux, toujours plus évolué. Parce qu'en sachant que quand je joue, avant de faire l'épisode, je le fais un peu hors caméra aussi. Pour pouvoir avancer un maximum. Pour ne pas qu'on tombe dans la routine à chaque fois. Voilà. Alors, je mets du nouveau, du nouveau à chaque fois. Et c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Donc, là, on va le vider ailleurs pour changer un petit peu. On ne va pas aller là où on était au départ, là-bas. Parce que ça ne s'avère pas. Ah, quoique, si, on va passer par là-bas, en fait. On va prendre par la route. Quoique, non, en fait, non, non. On va changer carrément. Et si, 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 les amis. Et si, c'est en fait... Ah, non, 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 c'est moi, je vous dis une connerie. Vous voyez, je suis tellement persuadé de ce que je dis qu'en fait, non, pas du tout. En fait, non, nous, on prenait par la... Avant, on prenait par la droite. Là, si, je reprends par la droite. On retourne là où on était. Mais là, on va prendre par la gauche. Comme ça, on saura directement où est-ce qu'on se trouve. On pourra vider là-bas, je pense, les pommes de terre. Pour qu'on puisse gagner de l'argent. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va acheter comme matos. Parce qu'en sachant qu'on a... J'ai acheté la moissonneuse haut de gamme. Qui fait partie du DLC Titanium. Donc, à savoir que ça, ça en fait partie. Et sinon, je l'ai pris avec un pulvérisateur d'engrais. Qui m'a coûté aussi assez cher. Donc là, je ne sais pas si je ne vais pas racheter des tracteurs. Non. On va voir. Je suis en train d'y penser. Je réfléchis à ce qu'on va pouvoir acheter. Parce que je n'ai pas un brin d'idée actuellement. De ce que je vais pouvoir prendre dans ce truc. On va voir ça, de toute façon. Ah, mais je suis passé par où. Je fais un détour, moi. Bon, bah écoutez. Tant qu'à faire. Soit on fout. Faut-nous un détour pour aller là où on veut aller. Ah, mais c'est par là. C'est la petite rampe qui fait que... Parce qu'acheter un champ, à mon avis, ça va être impossible à acheter. Les prix vont être faramineux. Et ça va être impossible. Donc, on ne va pas acheter de champ. Ça ne servira à rien. On a gagné... On a 32 000. Je crois qu'il reste le Silo à betterave à faire. Donc, il va falloir qu'on y pense à le faire, Silo à betterave. Toute-toute. Salut l'ami. Je n'ai pas que l'axone. Ok. Je n'ai pas que l'axone. C'est cool. Et bien, on va faire quelques petites missions. Ah, si. Ça y est. Ça me voit bien. Si, si. Ça me voit bien. On va acheter, les amis. On va acheter carrément. Je dis bien carrément. Une tondeuse. Ouais, ouais. Une tondeuse comme ça. Je vais voir si on ne peut pas faire un stock. Je ne sais pas si j'ai le matériel pour faire un stock de tondeuse. On va regarder ça dans la boutique. B. Et on va voir ça si on a le stock, la machine pour stocker les trucs. Donc, ça c'est les lumières. Donc, ça on s'en fout un petit peu. Mode par marque. Non. Amazon. Tractor. D'importe quel type de machine. Non. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. On a les troïdes, tout ça. Donc, ça non. On n'a pas de liquidité. Non, parce qu'on n'a pas la map appropriée pour avoir ça. Non. Oh, la remorque comme ça. Non, je ne pense pas qu'on la reprendra tout de suite. Non. Oh, non, non, non. Ça ne va pas nous servir à grand-chose excessivement. Non, on n'a pas grand-chose les amis. Je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir vous aider sur ce plan-là. Ça ne va pas être utile. Bon. On va faire quoi ? Animaux. Animaux, animaux. Des moutons, des vaches. Ah, mais une fois un stock, un grès, et ça ne va pas le faire. Parce que je ne sais plus comment on fait l'engrais. L'engrais, je ne sais plus comment on le fait. Non, ça me pose une colle. Je crois que c'est du maïs, il me semble. Je crois que c'est du maïs, ouais, qu'on stocke. Et ce qui nous fait de l'engrais. Donc, il nous va falloir une machine pour faire le maïs. Mais je ne l'ai pas. On va acheter la tondeuse, hein. Ce n'est pas grave. C'est moi, répondant en grès, pulvérisateur, répondant à fumée, cuve à lisier, faucheuse. 28 000. Ça, 28 000. Non, mais ils ne se foutent pas de nous. Surtout qu'en ce champ, on n'a que 32 000. Donc, si on veut faire de la tondeuse, ça va être chaud. Mais il va falloir de toute façon qu'on y passe. Donc, on va acheter ça. Vous savez quoi ? Il nous reste 23 000. 23 000, non, on n'a même pas assez pour acheter celle qui va derrière. Ouais, bon, vous savez quoi ? Hop, on va récupérer ça. On va rentrer à la ferme. On ne va pas le récupérer au magasin tout de suite. On va rentrer directement à la ferme. Et comme ça, on va commencer la tondeuse, les amis. Comme ça, ça sera fait. Par contre, nous sommes le champ numéro 16. Donc, pour ne pas que je me trompe de route, pour aller au champ numéro 16, on va prendre par la droite carrément, directement. Pour pouvoir aller là. Salut ! Ah, je suis sauté. Oh, n'importe quoi. Ce n'est pas souvent que je saute. Ça m'arrive. Ouais, vas-y, moi, je prends toute la route. On s'en fout. Ah là là, oui. Et je verrai, peut-être que je vais vous en parler. Voir pour faire du multi-player. Je vais mettre un jour en map multi. Je vais mettre en mode multi-player. Et si on a des joueurs, éventuellement, oui, voilà. Pourquoi pas travailler en multi pour une fois, pour changer un petit peu. Donc, ce sera certainement dans le prochain épisode. Je verrai si je peux faire ça en mode multiplayer pour changer un peu. Par contre, voilà, en mode multiplayer, je ne sais pas qui c'est qu'il y aura. Je ne sais pas du tout, du tout. Parce que, avec les personnes avec qui je connais ce qu'on joue aujourd'hui, n'y joue plus. On a tout simplement arrêté. Parce que, bon, à ce qui est logique, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, on en est gavé. On n'a pas envie de continuer. On n'a pas envie de continuer à jouer. Parce que ça nous saoule. Et voilà, quoi, la routine s'installe. Et voilà, le truc nous gavre. Donc, moi, je vais voir ça pour pouvoir faire comme ça, avec d'autres personnes. Après, si j'en connais qui veulent venir, qui ont joué, qui veulent venir avec moi, oui, là, pourquoi pas le faire. Ça, ce n'est pas à coup sûr. Il ne faut faire pas de promesses, ce n'est pas sûr. Voilà, donc, on ne va pas dire des belles choses qui ne sont pas utiles. Voilà, il faut être clair. Au moins, sur ça, car ce serait inutile de vous le dire pour rien du tout. Donc, allez. Le champ, la fermée, là. Pourquoi je passe par les montagnes, moi ? Allez comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. Si on se coince, ce serait tant pis pour moi. J'aurais cherché. On va ranger la remorque. Mais non, mais moi, c'est lumière. On n'a pas d'utilité actuellement. Ça, il a des grosses, grosses tracteurs. C'est énorme. On ne va pas le ranger. Quoique-ci, on va ranger un peu la cour. Comme ça, le matériel est rangé, on est tranquille. Et pousse-toi, toi. La remorque, on va la mettre sous le hangar directement. On va faire un stock à remorque. Hop, on va se mettre comme ça, pour pouvoir bien reculer comme il faut. On va enlever ça, le GPS. Et, plaçons-nous comme il faut. Hop. Allez. Mais non, mais moi, non. Coco. J'ai main qui recule comme il faut. J'ai vraiment plus la main du tout pour reculer une remorque là-dedans. Avant, j'y arrivais assez facilement. Alors maintenant, je ne vous pourrais pas de promesses. C'est une catastrophe. Et bien là, on va passer en mode avant. Hop. Allez, c'est bon. On ne va pas faire non plus ça. Nickel Chrome. On va poser le contrepoids. Contrepoids, contrepoids. Oh, il se lève carrément. On va le mettre là, le contrepoids. Vous savez quoi ? Ah, mais pousse-toi ! Voilà. Comme ça, on range. Un peu la cour. Excusez-moi. C'est l'enfer. Comme ça, je n'aime pas du tout. Je pense que c'est chez tout le monde. Mais moi, ça ne m'empêche pas de vous faire vos épisodes habituels. Il faut savoir. Moi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Ça, je ne sais pas si on ne va pas te vendre carrément. Pour acheter un plus gros. Oui, non, quoi. Je ne sais pas. On verra. On va voir ça. Je ne sais pas. Avant, on va ranger ça. Ah, il en chie un peu pour reculer. Pour avancer. Allez, hop. On va ranger en chambre. Moi, moi, le deux. Ouais. Alors, attendez. Dans ces cas-là, échappe. Échappe. On va faire... Et... Réinitialiser le matos. Ce qu'on n'ira pas le chercher, on va le faire ramener ici directement. Tant qu'à faire, on ne courira pas après. On n'a que 23 minutes, de toute façon, les amis. Donc, on ne pourra pas acheter le ton de... Avant que je revende les betteraves. Ouais. Bon. Non, on ne va pas le faire tout de suite. On ne sait quoi. Ça, on va y trouver de toute façon. Comment on va faire plus de conneries qu'autre chose ? Ah, par contre, il s'échappe par l'autre côté, ce con. Allez, hop. Tonde, 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 tonde. Merci. Voilà. Et on va commencer à tondre, les amis. On va tondre la pelouse. Comme ça, on n'aura plus de problème avec la pelouse. Si on commençait par... Par là. Allez, tant qu'à faire. Donc, on va la déplier. Avant de l'activer. Non, mais ça, c'est chiant, par contre, parce que... Ce n'était pas prévouze. Allez, c'est parti. Tondons la pelouse. On va faire ça comme il faut, bien sûr. Si on le peut. Voilà. Alors, par contre, en vue intérieure. Ouais, quoique, la vue intérieure n'est pas si mal. Mais je préfère en vue extérieure. Pour faire ça. Mais qu'est-ce qui me gêne ? Je sais quoi. Ah, c'est un caillou. Oh, putain. Qu'est-ce qui va nous faire chier ? J'y sens bien. Mais, ce n'est pas possible aujourd'hui. Allez, coco. J'aimerais que tu avances. Pour pouvoir continuer à tondre. Oh, l'horreur. L'horreur, mais de chez l'horreur. Allez, s'il te plaît. Merci. Tu serais prière de rouler un petit peu plus vite. Voilà, on va essayer de passer. Mais non, mais sans déconner, quoi. J'ai les arbres, ils me gênent. C'est affreux. Et je n'aime pas quand ça ne va pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh, merde. Voilà, je vous le dis. Clairement, ça me gave, là. Ce n'est pas possible, ça. Ah, c'est bon. Vous m'avez bloqué une fois, pas deux. Ça suffit. Non, mais, pas abuser des bonnes choses. Toutes bonnes choses ont eu faim. Voilà. On va faire le tour. Tac, tac. Comme ça. On tourne là. On tourne là. On tourne là. On tourne là. Voilà. Après, on s'achète qu'il va falloir la ramasser. Je n'ai pas de machine pour les ramasser. Ha, ha, ha. La question. Je n'ai pas de truc pour les stocker. Ça ne va pas être drôle, ça. Bon, ce n'est pas grave. On va voir ça. Du moment qu'on peut faire vers les champs, on est tranquille. On n'a pas une grosse, grosse tenduise non plus. On va essayer de faire ça proprement comme il faut. La tenduise, la toute petite tenduise a été efficace pour faire ça. Mais là, non. Ça, on n'a pas non plus des grosses machines. On va utiliser ce qu'on a. On va passer en vitesse 2 directement. Voilà, ça va bien plus vite. On fera ça plus rapidement. En vitesse 1, c'est bon. On va se faire chier pendant 10 plombes à y faire. Est-ce que j'ai un matos qui a fini ? L'autre qui continue. Donc, je n'ai pas terminé là-bas. Allez, Coco. Allez, on se motive. On s'acharne un petit peu sur le matos. Eh bien, il est lent, hein. Je suis aimé, il est lent. Très lent. C'est affreux. Je ne sais pas ce qu'il mange le matin, ce bonhomme, mais il est vraiment d'une lenteur. Avant de comprendre que je lui donne la commande à faire. Voilà, comme ça. Un petit peu de tondeuse, un peu de partout pour faire ça plus joli. Juste qu'en sachant, ce terrain-là, je ne le trouve pas super. L'herbe est marron, jaune un peu, on va dire, complètement sec. Mais bon. Ça, ce n'est pas super grave non plus. On ne peut pas tout avoir non plus. Ce n'est pas non plus la mort aura. Allez. Active, s'il te plaît. Active. Merci. Merci. Voilà. J'aimerais bien que tu le tondes ça rapidement. Par contre, j'ai des lags. C'est chiant, ça. Il dit que je n'ai plus d'herbes ou de pelouse. J'ai moins de textures et lags. Allez comprendre. Je ne sais pas. C'est peut-être le fait que je suis en train de nettoyer entre-temps mon ordinateur. Je vais nettoie un peu l'espace libre parce qu'il est archi dégueulasse. Je l'entretiens assez souvent. On va dire, pour qu'il soit bien, qu'il y a bien ses performances. Parce qu'un ordinateur n'est pas entretenu. En sachant que, ce qui est logique, il fonctionnera beaucoup moins bien avec le temps si on n'entretient pas. Moi, je suis très à cheval sur l'entretien de mon matériel pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. En sachant que ce PC, il n'est pas toujours non plus maintenant. Il commence à avoir son âge. Je l'ai acheté en 2012, il me semble. Pour moi, personnellement, il fonctionne toujours aussi bien. Je n'ai pas de problème général avec. Je n'ai jamais eu de soucis. C'est vrai qu'après, un ordinateur, c'est comme tout. C'est comme une femme. Ça s'entretient. Non, je plaisante. Ça, c'est un peu con, ce que je viens de dire. Mais, non, c'est pour dire quand même vraiment qu'il faut savoir entretenir tout ce qu'on a, si vous le gardez le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle prendre soin de ce qu'on a. Enfin, après, on est tous à peu près soigneux un petit peu quand même. Donc, un long. Passons à autre chose. Bref, on va continuer. Ben, d'ondre, d'ondre, d'ondre. Pour pouvoir avancer un petit peu sur ça. Si j'allais voir carrément aussi... Parce que là, je ne peux pas mettre d'ouvrier sur ça. Ça, c'est con que je ne puisse pas en mettre. Ça, c'est con. J'aurais bien été voir si mon ouvrier là-bas a terminé ce que je vais demander de faire. Je vais voir ça. Allez, tombe-moi ça comme il faut. Si ça va, on a bien avancé. Regardez quand même. En sachant que l'herbe va repousser par-dessus. Donc ça, ça va être relou. Vraiment, c'est relou, relou, relou. Donc, je n'espère pas que je vais perdre trop de temps sur la tonde. Mais bon, maintenant, vu qu'on a la tondeuse, on peut commencer peut-être à faire quelques missions. À faire les tondes sur les missions. Parce qu'on n'a pas touché la palette actuellement. Donc, on va voir ce qu'on peut se faire en mission. Si on n'a pas le matériel, on l'a dans l'os. J'aurais dû acheter un chariot à palette. J'aurais dû acheter un chariot à palette. On verra avec l'argent qu'il nous reste. On aura fini de tout faire. Voilà. Allez, prends-moi ça. On va l'arrêter là, lui. Lui, il en est où ? Ah bah, lui, il continue. Tant mieux. Je dis tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et fini, Coco. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté un plus grand culti, quand même. Parce que... Non, ce n'est pas un culti, on va me dire. C'est un culturel. Oui, donc un plus grand culturel. En proprement anglais. C'est largement mieux. Il va largement plus vite pour faire les choses. Lui, par contre, il est d'une lenteur là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Et... Ah, c'est moi, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et je suis en train de semer du colza pour qu'on puisse être tranquille après l'avenir. pour pouvoir... faire ça. Donc... Non, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien ne marche comme je le veux. Bon, je trouve une solution pour configurer ce bouton. Qui est très chiant. Quand tu te fais quelque chose, il te met la boutique en jeu. Ça, c'est relou. Très, très chiant, même. On va y arriver. Allez. Donc, continuons-nous à... Tout simplement... Bah, tondre la pelouse. On n'a que ça à faire. On n'a pas le matériel pour le récupérer. Et ni le stocker. Donc... Quoique si, en fait... Non, même pas. On ne pourra pas. Mais non. Non, non. Ce qu'il va falloir l'assécher avant. Bon, ouais. On me dirait. On ne va pas pleurer. On va trouver une solution. Rapidement. Toujours des solutions à chaque problème. Ça, c'est une devise que j'ai toujours eue. À chaque problème, une solution. Ça finit toujours par se régler un moment ou un autre. Bien sûr. Des fois, ça ne va pas toujours comme on le souhaiterait. Mais bon. Il ne faut pas non plus dramatiser. Ce n'est pas grave. Ça, c'est fait. Je vais répéter pour changer de map. Peut-être. Pas sûr. Proposez-moi des maps. Dans les commentaires. Dites-moi des maps qui sont vachement bien aujourd'hui. Bien sûr. Pas de map multifruit. Ne me demandez pas des maps multifruit. Ce n'est même pas la peine. Les maps multifruit, j'ai fait l'essai. Je n'y arrive pas. Je n'ai jamais le matériel adéquat. Ça fait 36 millions de modes. Et ça fait 36 millions de lags en plus. Donc. Bon, les maps multifruit, ce n'est pas la peine. Je n'en ferai pas. Voilà. Je le dis. C'est clair. Au moins sur ça. On est bien d'accord. Il n'y aura pas de map multifruit. Voilà. Après. Pourquoi pas. Changer de map. Donc en tout cas. Nous, pour le moment. On va continuer à faire ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le tour avant. Ça a été plus rapide quand même. C'est logique. Dans le côté. On ne peut pas tomber en vitesse 3. Ça, c'est con. Ils ont rendu. Après, en mode, je pense qu'il doit y avoir des tendons en vitesse 3. Mais je n'ai jamais trouvé. Enfin, je regarde. En attendant. On fait ça en vitesse 2. Ça n'a pas plus mal. Comme ça, on est tranquille. On aura tout fait. Allez, 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 allez. Ah, j'ai un blanc par contre. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je peux faire. À part tomber. C'est tout ce que je pourrais faire pour le moment. Bah, de toute façon, lui, il a bientôt fini. Bon, l'hauticultive. En sachant qu'il y a un qui sème du moins. Excusez-moi. Là, ça commence à pousser. À mon avis, je vous ferai ça dans le prochain épisode. On cultive. On va carrément couper le colza. Comme ça, on aura du temps devant nous pour récupérer. Et le revendre. Si avec du matel tout neuf, ça ira largement mieux. Ici, on avait du matos. Et surtout, si on est en mode multiplayer, on va pouvoir aller largement plus vite. Je pourrais donner quelques fonctions à quelques internautes qui viennent jouer. Ça, on perdra bien moins de temps. On pourra faire quelque chose et l'autre, pareil. Allez. C'est parti. On continue. On ramasse tout ça. On a bien avancé quand même sur la tonde. On a fait pratiquement tout le tour du champ. Lui, il a fini dans ces cas-là. Mais il m'a fait ça comme un dégueulasse. Si je regarde bien. Ah, mais non. Mais il continue. D'accord. Donc, lui, il va avoir fini. Donc, ça, c'est un bon point. Un champ, je ne sais pas combien ça vaut. Je pense que ça vaut 100 000 minimum. Un petit champ. Donc, je ne me vois pas acheter un petit champ. Ça serait hors de question. S'ils sont trop chers pour le moment. On va regarder les prix. On va monter jusqu'en haut. Sans sachant que les champs le plus grand, ce qu'on a à côté de nous, il est immense. Nous, on a un petit déjà. Vous voyez, les champs 16 est petit. Alors, imaginez-vous le 15, la grandeur qu'il doit faire. C'est énorme. C'est juste énorme. Quand je regarde les prix, à mon avis, ça ne doit pas être donné. Parce que le plus petit sur cette map, il y a le 20 qui est petit aussi. Le 20 qui pourrait être pas mal que pour le maïs. S'il est près des siloies vaches. Donc, ça pourrait être pas mal. On va voir le prix pour le champ 20. Vous savez quoi ? Comme ça, on finit ce ligné. Et on va aller voir le prix. Comme ça, on aura peut-être pas les moyens tout de suite de l'acheter. Voir déjà. Et on verra ça pour le futur. Si on peut l'acheter. Comme ça, on aura un champ que pour le maïs. Parce que je ne cultiverai peut-être pas tout de suite des patates, des betteraves. Ce qui ne me sert pas à grand chose non plus. Mais bon. On va mettre un peu de variante un petit peu dans ces épisodes. Voilà. Allez, c'est bon. On va l'arrêter. Et on va remonter ça. Et on va aller voir ça. Oh, ça coince là-bas. Ça coince, ça coince, ça coince. Bah toi, oui. Si tu ne pousses pas, Coco, je ne vais pas pouvoir. Oh, le lag. Vous avez vu ça ? C'est énorme. Ouais, bah, t'as fini de toute façon. On va le replier. Non. Je demandais de replier. Baissez la charrue. Ok, j'aurais tourné la charrue. B. Non. C. Non. Non, ce n'est pas ce que je voulais, Coco. Créer des champs. Baissez la charrue. J'ai oublié. Oui, mais alors, le X, qu'est-ce qu'il sert ? Le X, à quoi il sert vraiment pour pouvoir faire ce qu'on veut faire ? V, BC, charrue. Non. Oui, mais il y a bien moyen de la ranger. Euh, ouais, bah, je suis un peu étonné, quand même, par ça. À moins que, on puisse changer. Je ne sais plus comment on fait pour changer. Euh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus du tout la touche. Qu'est-ce que c'est ? Non, alors, je ne vais pas vous faire connerie. Euh, je ne souviens plus. Ce n'était pas G. Avant, c'était G. Non, bon, bah, alors... Non, 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 non. Ce ne peut pas être possible. Non. Alors, bah, écoutez, vous savez quoi. Ouais, on est papaye. Je ne sais plus comment on fait. Vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. On va la ranger. Ça nous évitera bien des grosses catastrophes. Parce que si là, je suis craignant, les amis. Ici même. Ça va être le bordel. Voilà, je le dis. Ça serait le gros merdier. Donc, on ne va pas faire ça là. On va le ranger. Comme ça, on a gagné notre temps. Ranger notre tracteur complètement domé, mais qui tire une charrue qui est plus grosse que lui. Donc ça, c'est hippie, voire énorme. Hop. Allez, coco. Il aime bien ce tracteur quand même parce qu'il tient vraiment tout ce qu'il veut. Ce n'est pas X. Si, ce n'est pas X qui range. Je ne sais plus comment on fait pour récupérer, pour changer le matériel de place. Je n'ai pas un truc pour faire que ça change de matos. Non. Ah, bon. Tant pis. Allez. Bon, on ne va pas la ranger là, parce qu'à mon avis, on ne pourra pas. Elle est mal. Elle ne bouge même pas, quoi. Ah, l'arnaque. On va tomber là, hein. Je vous dis. On va la ranger là-bas. Vous savez quoi ? On est tranquille. J'adore cette moissonnage. Moi, je la trouve magnifique. Elle est immense. Par contre, bien sûr, c'est vrai qu'elle ne rentre pas de partout. Ouais, mais là, ça me pose une colle. Comment il m'a mis ça ? Elle m'a posé ça comme une merde. Oh. On tourne par la rond. Allez, hop. Le tracteur, on va le ranger là. Et oui, chaque tracteur a sa place. C'est logique. Allez. Hop. Voilà. Comme ça, on est tranquille pour la prochaine. Hop. Le tracteur ranger, lui, il est fini. Lui, il a terminé. Lui, on a dit qu'on allait voir le champ. On allait voir le champ. Le champ 20, il me semble. Parce que le 18 est grand quand même. Le 21, ça pourrait. Mais le 20, il est petit. Dans ce zone de longueur, il a un petit peu de longueur. Mais pas de largeur. Donc, ça, ça va être un bon point. Pour pouvoir récupérer, peut-être, éventuellement, de commencer à cultiver là-bas. Planter et flûter du maïs là-bas. Directement. Parce qu'en plus, il y a même un truc pour vendre notre pelouse. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point. Méchant 20. Ah, oui, c'est ça, effectivement. Voilà, le tas où on peut... Boum. Là, on peut revendre notre... Non, c'est pas ce que je voulais en plus. Là, on peut revendre notre pelouse. Les pelouses, les pelouses. Ah, ben, voilà, je suis en train de... Ah, mais c'est ça ! Sur la map, il me paraît microscopique, en fait, mais pas du tout. Immense, quoi. Allez, mon petit fermier, va voir ça. Il me fait tous ces... 50 000 ça ? Mais c'est une blague. Mais ils sont malades. C'est encore plus cher que... Ben, alors, je vous dis pas. Alors, si ça, c'est 50 000, les amis. Imaginez-vous le prix des autres champs. C'est un million. C'est incroyable. Non, c'est un peu... Là, je pense qu'ils sont abusés sur les prix. Ça, ça ne va pas du tout. Donc, c'est pas grave. De toute façon, on sait maintenant le prix que ça vaut. Au moins, ces champs-là, bien sûr. Faut bien préciser ces champs-là. On va acheter des vaches. Allez, vous savez quoi. Alors, on va un peu garnir cette ferme. Oui, c'est ça. Voilà. Si, ne le faites pas, ça ne va pas le faire. Attendez l'heure. Nourriture. Tracteur. Animaux. Vaches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 vaches. Allez. Voilà. Oh, qu'elles sont belles. Salut, Marguerite. Salut, Paulette. Salut, Lucette. Voilà, tout de suite. Les amis, vous voyez, c'est épique. Là, c'est vachement... J'aime bien. Donc, là, j'aime. Donc, sur ce, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Donc, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, c'est comme d'habitude un plaisir de vous les faire ces épisodes pour ne pas changer. Donc, voilà. Donc, bon, on va se laisser là pour la deuxième fois que je vous le répète. Je vous dis à la prochaine et merci beaucoup pour votre attention sur cet épisode. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501